bonjour à tous comment ça va j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je vais vous demander la sylpe pose-t-il dans votre jardin j'aime beaucoup cette vivace cette plante pose bien à l'ombre et la miombre dans cette vidéo je vais vous montrer les variétés d'astilpe que je cultive dans mon jardin êtes-vous prêts à le regarder allons-y poumela chinois astilpe le chinois astilpe poumela est une forme abrégée d'astilpe les hauteurs vivaces 15 à 25 cm l'influorescence rose pourpre ce type d'astilpe pose rapidement et crée de beaux tapis roses lilas la période de floraison août septembre la hauteur d'une plante adulte est de 7 à 10 pouces de 15 à 25 cm la largeur d'une plante adulte est jusqu'à 12 pouces ou jusqu'à 30 cm la hauteur maximale de la plante 27 à 35 pouces ou 70 à 90 cm astilpe chinois est une belle plante vivace à fleurs les fleurs sont d'abord vert clair puis devient vert foncé cette astilpe a des tiges puissantes et de grandes inflorescences paniculaires avec des fleurs lilas au fil du temps le fleur s'estompe en rose lilas ou rose pâle la floraison se poursuit du milieu de l'été à la mi-septembre le meilleur endroit pour planter cet astilpe est le soleil et la mi-ombre Plantation et entretien Astilba Chinese Pumela s'adapte facilement aux conditions de votre jardin ce plan peut pousser aussi bien dans les zones ensoleillées que semi-ombragées Pumela n'est pas très sensible à la sécheresse mais ne tolère pas la source chauffe de la partie supérieure du réseau Donc, le meilleur moyen de se protéger de la sécheresse est de pailler le sol Astilpe a rendu diamants Il s'agit d'une plante herbacée vivace ou une fluorescence incroyablement luxueuse et gracieuse La période de fleuraison commence fin juin et dure 20 à 30 jours La plante dégage en deux parfums de miel qui attirent les abeilles et les papillons Les fleurs paniculées blanches sont très grandes Astilien 12 pouces ou 30 cm de long et 5 à 8 pouces ou 14 à 20 cm de large Mais la plante est très élégante Astilba Happy Dye Astilba Happy Dye Période de fleuraison de diamètre de diamètre à la fin du printemps et continue de fleurir jusqu'en juillet Astilba Happy Dye Astilba Happy Dye a fière allure avec deux plants à feuilles sombres pour créer deux accents pour d'autres variétés d'astilba Période de fleuraison juin-juillet La hauteur d'une plante adulte peut atteindre 25 pouces ou 60 cm Cette variété d'astil préfère l'ombre et la mi-ombre mette au l'air le soleil légère du matin et peut pousser à l'ombre ajourée Astilba Mighty Chocolate Cherry Astilba Mighty Chocolate Cherry est une variété vivace excellente pour un jardin ombragé Les ans fluorescents sont rouges veloutés Fleuraison en août La partie feuille du boisson mesure environ 27 pouces ou 70 cm de haut Des couleurs vert foncé avec des reflets branc rougeâtre Les tiges de fleur sont marron d'environ 400 pouces ou 120 cm de haut Astilba Mighty Chocolate Cherry fleurit en août Le meilleur endroit pour planter dans le jardin est à l'ombre Cette variété est idéale pour conteneurs et les arrière-plans du jardin des fleurs La flamme préfère les endroits ombragés ou semi-ombragés pour planter et cultiver en sol humide et bien traîné Chogou Chocolat Hybride Astilba C'est une plante vivace à fleurs pour le jardin ombragé se distingue par des feuilles brillantes d'une riche couleur chocolat violet qui persiste tout au long de la saison Les fleurs sont roses crèmes rassemblées en grandes inflorescences paniculées Astil chocolate Chogou est utilisé dans l'aménagement paysager comme une seule plante près des arbustes parmi les conifères et dans les parterres de fleurs à côté des ostaces des fugères, des bergéniens et des irises des sibériens Dimension de la plante autour 20, 25 pouces ou 50, 60 cm Largeaux 15, 20 pouces ou 40, 50 cm Cette variété d'astilbe préfère l'ombre partielle Astilbe peut pousser dans la zone de résistance au gel 3 où la température peut atteindre moins 34 degrés Celsius Plantation et entretien Tous les astilbes aiment l'humidité, résistent à l'hiver et résistent aux ravageurs et aux maladies Comment, où et quand cultiver l'astilbe ? Soit astilbée La principale exigence pour la culture d'astilbée est une bonne humidité du sol Cette plante aime les uns ombragés mais la plupart des cultivars modernes se portent bien en plein soleil tant qu'il y a un ombrage légère à midi et un bon arrosage régulier Astilbe s'adapte à différents types de sols mais préfère les sols meubles à forte teneur en ombrage Astilbe tolère bien le répliquage même en état de floraison Le système résinaire d'astilbe est superficiel Chaque année, l'horizon pousse vers le haut Avec le temps, les buissons commencent à sortir du sol c'est pourquoi il souffre de surchauffe et des desséchements Astilbe ne suscite un arrosage annuel d'humus en vrac de compost puré ou de sol feuillu avec une cuche d'environ 2 pouces Cela retiendra l'humidité dans la zone racinaire et protégera la plante de la surchauffe Vous pouvez également utiliser de la tourbe neutre ou légèrement acide pour le paillage Lorsque vous plantez des plants, choisissez un endroit ombragé à midi comme des arbres ou des arbustes Le meilleur partenaire pour Astilba sont les ostaces, les fougères J'espère que cette vidéo sur la façon de cultiver la sylba a été utile et intéressante Merci d'avoir regardé Si vous avez aimé ma vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne A bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !